Merci, M. le Président, mes chers collègues. J'interviens, comme prévu et dans ce dossier, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas le plus brillant que la métropole ait porté depuis quelques années. Alors, entendons-nous bien, je conçois qu'il soit complexe. Je ne dis pas le contraire. Tout le monde en avait conscience depuis le début. Mais je dois rendre un grand hommage au talent, voire à la malice, qui a été mise à le rendre absolument impossible à digérer. Pourquoi ? D'abord parce que la validité de cette concertation est absolument contestable. Elle est contestable juridiquement. Elle est contestable sur le plan du respect que nous devons aux habitants. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres communes, mais à Villeneuve-d'Ornon, lorsque nous concertons les habitants, sur la base d'un dossier, voici comment nous procédons. Tenez-vous bien, c'est absolument incroyable. À Villeneuve-d'Ornon, tout d'abord, on propose un dossier avec des documents explicatifs, des plans, des cartes, des chiffres, des croquis, des études techniques, des photomontages, etc. Et ça va peut-être vous paraître terriblement original, mais le dossier reste le même, du début à la fin de la concertation. Et pendant ce laps de temps, les habitants donnent leur avis et dit comme cela, « Je suis certain que chacun d'entre vous trouvera la chose logique, voire très banale. » Eh bien, la métropole, du moins dans ce dossier de la route de Toulouse, ce n'est pas comme cela que ça s'est passé. Et que ça s'est passé, que ça se passe. Vous ouvrez la concertation le 1er juillet 2020. Enfin, en présentant un dossier, prenant en compte du mieux possible, nous avons toutes les raisons de le penser, a priori, les différents modes de déplacement et de stationnement sur une partie de la route de Toulouse. Au moins sur cette partie, on pourrait penser que c'est parfait. Les habitants commencent donc à se prononcer sur le dit dossier et se préparent à participer à des réunions publiques. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, hop, le 6 septembre, Bordeaux-Métropole rajoute un élément qui modifie substantiellement, et je dis bien substantiellement, le dossier qui existait depuis le 1er juillet. Somme neuf semaines et demie avant. En effet, que rajoute-t-on le RCHNS ? Qui, dans de nombreuses parties du linéaire, contrarie l'objectif initial, mais ça aussi apparemment, ce n'est pas bien important, qui était l'amélioration de la vitesse commerciale des bus. Donc, toutes les personnes qui ont pris connaissance de ce dossier entre le 1er juillet et le 6 septembre ont tout simplement été mal informées, pour ne pas dire plus, et n'ayant pas eu connaissance du dossier complet, mais se sont peut-être pas revenus pour pouvoir s'exprimer correctement. Nous allons, avec mes deux collègues Villeneuve et de la majorité municipale, sûrement nous retrouver seuls dans cette assemblée, mais en ce qui nous concerne, nous trouvons cela très grave, de changer à ce point un dossier en cours de concertation, surtout quand on se dit soucieux de la concertation et de sa sincérité. Et puis, parti comme on était, et comme si cela ne suffisait pas, on modifie une nouvelle fois ce dossier, le 30 septembre, soit 13 semaines et demie après l'ouverture de la concertation. Et cette fois-ci, avec quoi ? Une paille. Vous allez voir simplement la possibilité de la mise en sens unique d'une partie de la route de Toulouse. Il est vrai que ce n'est que peu de choses que de pouvoir proposer une telle solution sur une route supportant un trafic de plus de 20 000 véhicules par jour. Et la concertation, la clôture de la concertation, est intervenue seulement trois semaines plus tard. En résumé, un vrai travail d'orfèvre. Un dossier complet seulement trois semaines sur 16 semaines et demie de concertation. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Alors, je vous pose la question, mes chers collègues, de votre point de vue, et en votre âme et conscience, a-t-on bien respecté les citoyens et l'exercice de la démocratie locale au cours de cette concertation ? Possédez-vous comme cela sur vos territoires ? Pour ma part, non. Mais je dois avoir un problème. Je dois être trop respectueux de mes concitoyens. Deuxièmement, et cette fois-ci, sur le fond, ce que traduit ce dossier, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ce que je veux dire dans le cas d'espèce, c'est que ni les délibérations que nous votons un jour, ni les courriers que nous signons un autre jour, n'ont véritablement de valeur au regard des changements d'humeur des uns ou des autres. Personnellement, lorsque je fais voter une délibération, je la respecte ou je la fais modifier par l'Assemblée, qui l'avait adoptée à l'origine, ou par la nouvelle Assemblée, si besoin. Lorsque je signe un courrier, je le respecte jusqu'au bout également. Eh bien, la métropole, ou dans certaines communes, ce n'est pas une nécessité. Le 19 juillet 2019, nous avons voté une délibération qui fixe noir sur blanc comme objectif prioritaire, l'amélioration de la vitesse commerciale du bus et qui précise d'une part qu'il faut, je cite, pour que les choses soient claires, je cite, vous pouvez tous reprendre la délibération du 19 juillet 2019. Assurer de bonnes conditions de circulation sur l'ensemble de la route de Toulouse. L'ensemble. Et d'autre part, dans les considérants, il est énoncé que l'amélioration de la situation constatée pourrait s'atteindre par la mise en œuvre d'aménagements de voiries sur l'intégralité de la route de Toulouse, et l'on précise, des boulevards à la rocade. Comment peut-on être plus précis ? Alors, je vous le donne en mille, finalement, quel dossier présente-t-on la concertation ? Eh bien, évidemment, un dossier qui ne porte pas sur l'intégralité de la route de Toulouse, puisque le secteur du pont de la Maille, déjà, le pont de la Maille-Bourleau, en a été exclu. Pour être tout à fait transparent, je tiens à signaler à nos collègues que vous m'avez, M. le Président, écrit le 2 mars dernier, donc il y a trois semaines, que vous vous engagez à poursuivre les études sur ces dernières trois ans. Je vous en remercie, c'est bien, mais c'est beaucoup trop tard. Car à ce tronçon est rattachée la ZAC route de Toulouse et la compréhension du projet de l'aison de la voie des deux Eisteilles. Donc, s'il s'agit de résumer, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à évoquer le bilan d'une concertation dans laquelle le dossier n'a cessé de changer, qui ne respecte pas la déluération d'origine, qui a été jalonnée de propos inexactes pour ne pas les qualifier autrement, dont le manque de transparence est avéré et qui fait du vélo l'objectif prioritaire. Quitte à ne pas améliorer la vitesse commerciale du bus, malgré vos affirmations contraires dans le cadre de cette délibération, mais il y a eu tellement d'affirmations sur ce dossier que vous me permettrez d'en douter très largement. Rien ne vous contraignant, en effet, à respecter les engagements que vous prenez. Ensuite, un mot tout de même pour parler d'un sujet qui a habilement été mis en avant, surtout pour ne pas parler du reste, à savoir la fameuse liaison des deux estlées. Cette voie nouvelle de 300 mètres a remarquablement alimenté un quasi-feuilleton dans notre journal quotidien. J'évoquais il y a quelques minutes le thème des délibérations votées qui ne valent rien et des courriers signés qui ne valent pas davantage. J'ai un exemple. Un courrier acceptant le principe de ce barreau avait été signé en mai 2018. Et puis finalement, c'est non. En lisant Sud-Ouest, nous apprenons, il y a quelques semaines, que ce changement était intervenu sur la foi d'une étude. Fort bien. Donc, j'en ai demandé à transmission, car à ma connaissance, je n'avais pas été destinataire, alors que concerné, enfin je le pensais, et au moins en partie. Je l'ai demandé plusieurs fois, sans succès. Alors, je me suis vu contraint de vous adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception, M. le Président, afin d'avoir une réponse. Les relations entre les communes et la métropole se dégradent tellement qu'il faut en arriver là. Je suis désolé. J'aurais préféré avoir d'autres relations. Je voudrais remercier à cet instant quand même des collègues qui ont demandé à ce que cette étude soit transmise au maire de la commune de Villeneuve d'Ornon. Je poursuis. Je comprends mieux aujourd'hui, suite à la réception de votre courrier, cette lenteur apportée à votre réponse. Vous avez pensé à ce que j'en comprends dans celle-ci, qu'un CERFA de demande d'examen au cas par cas et qu'une demande de précision émanant de la DREAL s'apparentait à une étude. Alors, c'est très surprenant pour ne pas dire hallucinant si vous y croyez vous-même. En fait, le dossier a été enterré volontairement par une décision de quelqu'un qui, j'en sais rien, pourquoi, j'en sais rien non plus. Enfin, j'ai une petite idée. Donc, encore une fois, une triste manœuvre pour une étude qui n'existe pas et n'a jamais existé. Donc, ma question est, que vaut la parole publique ? Certains s'émeuvent, ici ou là, du peu de respect pour les élus comme beaucoup de nos concitoyens. Mais pensez-vous vraiment que nous méritons le respect quand nous nous m'en conduirent à ce point, comme ce fut le cas dans cette concertation ? Et tant qu'à rester sur l'agitation qui a entouré ce sujet, du barreau des Dezesteil, il y a donc eu une pétition qui a été relayée largement. Cette pétition a même été citée dans la presse, c'est-à-dire à quel point elle a été décisive. Alors, j'ai regardé qui étaient les signataires de cette pétition. Nous y trouvons des habitants de Ronissoubois, de Barcelone, d'Aix-Lébain, de Porto Viecchio, de Clermont-Ferrand, de Castres, d'Arras. Et cette liste n'est pas limitative, je vous le dis, évidemment. Donc, des gens incontestablement concernés et peut-être liés d'ailleurs à d'autres qui sont venus mettre la pagaille dans les réunions publiques. J'étais témoin, j'y étais. Je vais bientôt conclure, M. le Président, et voici ce que je vous demande. Je vous demande le retrait pur et simple de cette délibération et l'organisation d'une nouvelle concertation qui sera travaillée de concert entre la métropole et les quatre communes concernées et que l'on ne vienne pas m'opposer le temps que cela ferait perdre. Ce dossier a déjà trop duré ou que tout autre argument de cette pagaille. Ce n'est pas au maire de Villeneuve-Denon que l'on opposera ce type d'argument. Ce dossier a plus de 25 ans derrière lui. Et le respect des habitants vaut bien six mois de plus. Sur le fond de cette nouvelle concertation, je surhéterai ni plus ni moins que l'on respecte la délibération votée par cette Assemblée, même si les visages ont changé depuis 2019. Dans les points principaux qui, par conséquent, devraient être notés, il y aurait l'intégration de l'intégralité du linéaire de la route de Tous, la prise en compte impérieuse et transparente de la question du stationnement parce qu'au cas où vous ne l'avez pas remarqué, le RCHNS qui est donc tombé du ciel au deux tiers de cette concertation va supprimer environ 63% des places de stationnement sur Voirie alors que celles-ci sont déjà largement insuffisantes. Et si nous en venons à supprimer toutes ces places, je vous annonce déjà que ce n'est pas moi qui irai le dire aux riverains, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux personnels soignants, aux artisans, aux professionnels et commerçants. Vous irez vous-même, M. le Président, accompagnés peut-être de tous les promoteurs de ce projet. J'ai demandé la reconstitution préalable et je dis bien préalable des distances raisonnables par rapport à ces places de stationnement. Je n'ai obtenu aucune garantie réelle. Bien au contraire, des précisions d'écriture laissent à supposer dans la délibération qu'ils nous ont proposées que le résultat ne sera pas forcément celui que nous demandons ou espérons. Et puis, pardon, il nous est signalé les capacités de stationnement sur Robert Piquet. C'est très pratique car je pense que chacun les utilise à son tempérament. Ce qui fait qu'à ce jour, elles ont déjà été vendues plusieurs fois. Enfin, peut-être, pour être tout à fait clair, je milite pour le développement et l'usage du vélo. Il fut un temps que j'avais d'ailleurs sollicité des stations Vélibre supplémentaires sur Villeneuve. Non, non, mais on m'avait dit que c'était réservé à Bordeaux, dont TACTE, mais qu'on ne vienne pas me faire le procès des pros et des antivélos. Je sais, je sais, je sais. Je ne parle pas souvent, mais une fois, je voudrais bien aller au bout du dossier. Voilà. Je suis très à l'aise dans ce débat-là. Je suis donc infiniment favorable à ce que l'on améliore pour les conditions de circulation et de mise en sécurité des cyclistes. D'ailleurs, je n'ai pas à m'en forcer beaucoup puisque c'était tout simplement le deuxième objectif de la délibération de 2019. Donc, bêtement, je me dis qu'on peut simplement la mettre à exécution. La majorité de la population n'a pas besoin d'avoir des pistes cyclables de 2,50 mètres de large. Pour la seule satisfaction de voir des vélos électriques ou des cyclistes plus rapides doubler les plus lents. La vie en société mérite une vision bien plus large. La société est diverse. Elle n'est pas faite que de cyclistes. A l'instant, et fidèle aux propos que nous avons tenus avec mon adjoint Michel Poignonnec, ici et en de multiples endroits, l'abandon pur et simple de la liaison des deux estées entraîne obligatoirement l'arrêt sur le territoire de Villeneuve-d'Ordon de la poursuite de la ZAC. N'en déplaise aux personnes qui, par journal interposé et sans connaître les raisons profondes de ce dossier, se permettent de proférer quelques menaces à peine voilées. Pour notre part, Villeneuve-d'Oise, la ZAC a connu un avancement certain avec la dilurance d'un grand nombre de permis de construire et la réalisation de nombreux logements dans beaucoup de sociaux. A ce jour, pour ce qui concerne les obligations de Villeneuve-d'Ordon, 191 logements ont été livrés ou sont en cours sur un total de 400, soit près de la moitié. Je souhaiterais savoir ce que sont les chiffres dans les autres communes parties à cette ZAC où en sont les 900 logements attendus. Bizarrement, sur ces 900 logements dont à notre connaissance parmi les sorties de terre, je n'ai rien lui dans le sud-ouest quant aux conséquences juridiques, financières du non-respect des engagements. Alors oui, M. le Président, je vais désengager Villeneuve-d'Oise dans ce processus de ZAC parce que j'en ai assez que les Villeneuve-d'Oise soient les dindons de la farce. Je réitère donc ma demande de retrait de ce rapport et l'organisation d'une nouvelle concertation honnête, celle-ci. Et pour le cas extraordinaire où vous n'accéderiez pas à cette demande, les élus de la majorité de Villeneuve-d'Oise voteront contre ce rapport et je vous remercie de l'avoir écouté si longtemps. Merci. Merci.